Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment appliquer une peinture sur un élément plastique. Très souvent vous venez nous voir avec des véhicules dont la peinture sur les pare-chocs en plastique est totalement équeillée ou alors se décolle. Ceci est dû essentiellement à un mauvais choix de produit, c'est à dire que vos peintres n'utilisent pas des mastic pour plastique, souvent des mastic de fer, donc des mastic qui ne sont pas souples, et n'utilisent pas des bons primeurs, c'est à dire pas des primeurs adaptés pour des éléments en plastique. Je vous présente David, David Munchy qui travaille donc à Congo Paint comme technicien formateur. David a pour rôle d'intervenir chez nos clients pour faire des formations, pour vous conseiller sur des choix de système, ou alors pour intervenir en cas de nécessité. Ici David commence à dégraisser donc son support plastique, donc pour ceci il utilise donc un dégraissant de chez PPG, le PPG D837. Une fois l'élément bien dégraissé, David va pouvoir appliquer son mastic pour plastique. Ici nous travaillons donc avec un mastic de chez Zupol, mais nous avons l'équivalent chez PPG. Utilisez toujours donc un support propre pour mélanger votre mastic et ne mettez pas plus de 2% de durcisseur dans votre mastic. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois le mastic appliqué et bien sec, David va pouvoir à présent le poncer. Il va commencer avec un grain 180 pour terminer avec du 320. Alors là la règle des 100 n'est pas totalement respectée, mais ici nous ne cherchons pas de la finition, nous voulons aller au plus vite. L'élément poncé, on dégraisse à nouveau avant d'appliquer donc un primeur pour plastique. Ici nous utilisons donc le PPG D820. Sous-titrage ST' 501 Une fois le primeur pour plastique appliqué, on va pouvoir mettre la peinture. Ici nous mettons donc une peinture synthétique, une peinture monocomposante de chez PPG. David appliquera donc deux couches de cette peinture et attendra qu'elle soit bien sec. Et nous voici donc avec un élément totalement sec. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons à présent le manipuler et le tordre dans tous les sens sans que la peinture se casse. Il est donc très important de bien respecter les bons produits pour les bons supports. Voici, donc j'espère que tous ces éléments vous seront d'une grande utilité. N'hésitez pas donc à contacter notre service commercial et notre service technique à Kinshasa et à Lubumbashi. Un grand merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501